Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Je tiens tout d'abord à remercier Alison qui m'a gentiment proposé de me donner la parole afin que je puisse vous présenter mon univers. Je remercie également les Chevaliers du Savoir de me compter parmi leurs interviews auteurs sur leur chaîne YouTube. Alors, je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais, pardon je m'égare, je disais donc je me présente, Tiffany KS, jeune auteur de 32 ans, secrétaire de direction de la journée, auteur et femme émente le reste du temps. Au-delà de l'écriture, j'ai d'autres passions dans la vie, celles du piano et de la couture en font partie. Je fais également de la bêta lecture à mes heures perdues. Les journées de 24h mériteraient bien d'être prolongées, je pense. Je dirais la romance sous toutes ses formes. Cette péché capitaux est une saga qui regroupe plusieurs genres littéraires, étant donné que dans chaque tome, il se passe un nouveau rebondissement, malgré le fil conducteur qui relie chaque épisode, mais il y a toujours cette part de romance qui a son importance. Quant à Artemis, c'est une romance à suspense, avec un peu d'enquête policière et de thrillers. J'ai également d'autres projets qui complètent ce genre littéraire. Une romance historique qui se passe en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, et je tenais à rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. J'ai également une romance contemporaine, qui devrait sortir l'année prochaine. J'ai aussi une romance sombre, et j'ai une romance fantastique prévue à quatre mains, qui est en cours d'écriture. Et puis tellement d'autres projets encore, ma tête regorge d'idées à ne plus savoir quoi en faire. J'ai également participé à l'écriture d'un recueil de nouvelles, où le sujet principal est l'animal torturé, blessé, aimé, joueur, à plumes, à écailles, à poils, et j'en passe. Le livre sortira le 1er juillet 2020, et tous les bénéfices seront reversés à diverses associations, où leur principale préoccupation est celui de protéger les animaux. J'écris et je lis d'aussi loin que je me souvienne. C'est donc en 2018 que je me suis finalement décidée à me lancer dans le monde de l'édition. A force d'avoir venu plonger dans mes romans, un jour je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas tenter à mon tour de passer de l'autre côté de la barrière ? Alors me voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Facebook où je passe le plus clair de mon temps. J'y poste mon actualité, mais également des anecdotes, des photos, des vidéos, des extraits, la musique qui peut rythmer mon quotidien d'auteur. Je suis également joignable sur Messenger si vous souhaitez me donner votre avis sur mes écrits, ou même tout simplement discute avec moi de tout et de rien. J'ai aussi un compte Instagram que je n'utilise pas souvent, je dois l'avouer. Il est d'ailleurs plutôt moins bien rempli que Facebook, mais promis, un jour je m'y mettrai peut-être. J'ai bien dit un jour. J'ai une page YouTube à mon nom qui a également vu le jour. Vous pourrez voir ou y revoir mes book trailers. Votre lecture pourra même être accompagnée de la playlist correspondante qui est mise à votre disposition sur cette page. Pour conclure, vous pourrez me retrouver sur mon site internet qui vient tout juste de se refaire une petite beauté, qui est tiffenks.webnode.fr. Je vous laisse découvrir par le biais de cette petite vidéo tout ce qu'il peut vous proposer. Je vous laisse voir. Bon ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis au revoir et à bientôt sur les ondes. Au revoir.